La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 16, article 5. Dieu est-il la vérité ? Argument d'autorité, il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis la voie, la vérité et la vie. Somme mère. Puisque Dieu est non seulement son être et son intelligence, il est vérité et la vérité première et suprême. Corps de l'article L'intelligence est vraie par la ressemblance de ses conceptions avec les choses, et les choses le sont par la conformité de leur être avec l'intelligence. Or Dieu réunit ces deux sortes de similitudes, ce double genre de vérité. D'abord son être est conforme à son intelligence, ou plutôt il ne forme avec elle qu'une seule entité. Ensuite son intelligence est la mesure et la cause de tout autre être et de toute intelligence. Ainsi Dieu est non seulement vérité, mais la vérité première et suprême. Objection Il paraît que Dieu n'est pas la vérité. Première objection La vérité consiste dans la composition et la division des idées. Or il n'y a ni composition ni division en Dieu, donc la vérité n'est pas en lui. Réponse Deuxième objection La vérité dit saint Augustin dans son traité sur la véritable religion, livre 36 C'est la ressemblance des choses avec leurs principes. Or Dieu n'a pas de principe auxquels ils puissent ressembler, donc la vérité n'est pas en Dieu. Réponse La vérité intellectuelle est la conformité de l'intelligence avec son principe, c'est-à-dire avec les choses dont elle reçoit la connaissance. Puis la vérité réelle consiste dans la conformité des choses avec leurs principes, c'est-à-dire avec l'intelligence suprême. Mais cette intelligence infinie n'a point de principe si ce n'est d'une manière négative, Comme lorsque nous disons, le Père est par soi, parce qu'il n'est point par un autre. La vérité divine n'admet donc point le mot principe dans sa définition, À moins qu'on ne l'approprie au Fils qui procède du Père. On pourrait dire aussi que cette vérité est conforme à son principe, En ce sens que l'être de Dieu ne diffère pas de son essence. Troisième objection Tout ce que Dieu est, il l'est comme cause première de toute chose. Il est être comme cause de tout être, bon comme cause de toute bonté. Si donc Dieu est vérité, il est la cause de tout ce qui est vrai. Or il est vrai que l'homme pêche, donc Dieu en est la cause, ce qui est faux. Réponse Le non-être n'a point non plus que les privations, La vérité par lui-même, mais seulement par la conception de l'esprit. Or la vérité des conceptions intellectuelles vient primitivement de Dieu. Ainsi, cette proposition, il est vrai que l'homme pêche, tire sa vérité de Dieu. Mais si l'on inférait de là que le péché vient de l'être souverain, On conclurait du particulier au général, de l'accident à l'essence.